Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, La décentralisation est en cours dans notre pays depuis 1872, quand les communes de Gorée et de Saint-Louis étaient créées. Et depuis lors, beaucoup de pas ont été accomplis dans le sens d'un approfondissement de la décentralisation, d'un renforcement de la décentralisation. Et tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, chacun a posé des axes forts pour permettre aux collectivités territoriales, pour permettre aux maires qui administrent librement leur collectivité territoriale, de se mettre au service de leurs concitoyens. Bien entendu, l'acte 3 de la décentralisation a été un des actes majeurs. En effet, cet acte a permis la communalisation intégrale, la création de départements. Mais bien entendu, la vision du chef de l'État, le Président Macky Sall, a introduit un élément fondamental, c'est l'équité territoriale, c'est la solidarité aussi entre territoires, c'est la solidarité entre collectivités territoriales. Bien entendu, il faut évaluer l'acte 3 de la décentralisation, consolider les acquis et corriger les imperfections notées ça et là. Et le gouvernement est dans ce processus d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Et cette évaluation a déjà permis l'annonce faite par le chef de l'État lors de la dernière journée de la décentralisation, à savoir la mise en route du Pakistan rural, à côté du Pakistan urbain, mais aussi la fonction publique locale qui est en train de devenir une réalité et parfaitement gérée au niveau du centre national de la fonction publique locale et de la formation. Je sais, Monsieur le Président, que le débat est organisé et que le gouvernement aussi a un tas de parole. Monsieur le Ministre m'a dit tout à l'heure que vous pouvez prendre 20 minutes, lui il prendra 10 minutes. Donc, en 20 minutes, il va être difficile de citer l'ensemble des honorables députés qui ont pris la parole et de répondre de façon spécifique à toutes leurs interpellations. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, vous me permettrez de résumer les préoccupations formulées par les honorables députés pour y apporter des réponses générales. Et bien entendu, mon cabinet et l'ensemble des services de mon département seraient disponibles dans le cadre d'autres rencontres, d'autres séances de travail et même d'autres occasions à revenir de façon spécifique sur un certain nombre de problèmes. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de clarifier qu'il y a des structures qui sont souvent citées ou des domaines qui sont souvent évoqués par les honorables députés et qui ne relèvent pas des compétences directes du ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement et du développement des territoires que je suis. Bien entendu, au nom de la solidarité gouvernementale, je me ferai le devoir d'être votre porte-parole, votre interprète auprès de certains collègues qui sont comme moi dans le gouvernement. Préciser que les inondations sont gérées par le ministère de l'Eau et de l'Assinissement. Le découpage administratif est une prérogative du ministère de l'Intérieur. L'AG-Type est une structure importante, transversale, avec laquelle nous travaillons beaucoup, mais bien entendu, nous n'assurons pas la tutelle de cette importante structure. Le PROCASEF, Monsieur le Ministre, il reviendra tout à l'heure, Monsieur le Ministre des Finances. J'ai parlé tout à l'heure des inondations. Projet 2 aussi relève du ministère de l'Eau et de l'Assinissement, même si l'ADEME, qui est une structure qui dépend de mon département, en assure la maîtrise d'ouvrage délégué. Ces précisions étant faites, Monsieur le Président, je voudrais rentrer dans le vif du sujet en évoquant la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Effectivement, comme vous l'avez noté, c'est une grève qui a duré, qui a perduré, qui a fait plus d'une année. Et depuis lors, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales est en mouvement. Cela, bien entendu, a eu des conséquences sur un certain nombre de documents dont nos compatriotes ont toujours besoin. Et cela aussi a eu des impacts négatifs sur le fonctionnement de certains établissements de santé. Mais je dois vous dire qu'on est en discussion, on est en négociation avec l'intersyndicale. Et vous le savez, depuis maintenant deux semaines, la grève a été suspendue. Depuis deux semaines, il n'y a plus de mouvement d'humeur au niveau de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. À la suite d'une rencontre avec M. le Premier ministre, une commission ad hoc a été créée, qui comprend le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Finances, l'AMS, l'ADS, et d'autres structures, et aussi l'intersyndicale. Et les discussions sont en cours, et je crois qu'on peut espérer une sortie de crise définitive dans les prochains jours. Mais rappelez que c'est vrai que l'article 29 est assez clair. « Toute augmentation de salaire pour la fonction publique de l'État doit être répercutée pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. » Mais l'article 30 suivant aussi précise que ça devait être à la charge des collectivités territoriales ou des services utilisateurs. Des honorables députés ont rappelé ces dispositions-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les collectivités territoriales ont des responsabilités. Les collectivités territoriales ont des responsabilités. Les collectivités territoriales ont des responsabilités qui ont des responsabilités. Mais ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a aucune base juridique, aucune base légale que nous pouvons soutenir pour les travailleurs des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans la commission que nous parlons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a travaillé. Mais aussi, comme vous savez, nous avons travaillé. Dans le cadre des mécanismes qui existent, nous nous pouvons accompagner. Mais rappelons tout simplement que nous avons 15 000 personnes tournent autour des collectivités territoriales. et toutes ces personnes sont très différentes. Ce sont des personnes qui vient de voir et en le moment, qui ne sont pas intéressantes. Ils ne sont pas intéressantes pour les connaissants. Ils ne sont pas intéressantes pour les connaissances. Ils ne connaissent pas ce qui vient de voir, ils ne connaissent pas des connaissances. Les gens qui ont été créés sont 4021 personnes Ils ont été créés, ils ont été créés Ils ont été créés Ils ont été créés